Derrière des titres et des maisons paraissantes immuables et indépendantes, l'édition s'est plus que jamais transformée ces dix dernières années. Je vais vous raconter ici comment elle s'est concentrée à coups de fusions, d'achats et de prêtes-noms entre les mains de quelques oligarques. De Gallimard à Fayard, de Flammarion à Plon, en passant par Minuit, Paul ou Grasset, que reste-t-il de nos espaces de liberté, de nos espoirs et de notre avenir littéraire ? Quelques réponses à suivre dans cette vidéo et sur le site de Blast pour lire l'article signé de l'éditeur indépendant Florent Massot. La foire internationale du livre de Francfort en Allemagne ouvre ses portes avec ses 7000 marques et éditeurs du monde entier. Cette foire a été remise au goût du jour à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour que les peuples fraternisent et pour renouer avec la paix. A-t-elle encore un sens pour l'édition indépendante aujourd'hui et ne tend-elle pas vers une inquiétante uniformisation ? On tâte à Francfort depuis 40 ans le pouls de l'édition mondiale. Une fois par an, les éditeurs venus de partout y échangent leurs idées, relatent des nouveaux courants de pensée et cèdent les droits aux éditeurs d'autres pays pour que les livres de leur catalogue puissent être traduits et vendus. Mais derrière les success stories, l'édition d'aujourd'hui manque de véritables éditeurs pour reprendre les termes d'André Chiffrin dans son livre prophétique « L'édition sans éditeur ». La foire de Francfort est devenue celle des agents et l'espace de l'édition française s'est réduite comme une peau de chagrin. Des centaines de marques qui avaient leur propre stand se retrouvent sur un même stand, celui du groupe qui les a rachetés. Mais Chiffrin, qui parlait de la situation américaine, n'imaginez pas que cela toucherait aussi rapidement la France et que l'édition deviendrait, là aussi, un centre du contrôle de la parole. Le paysage éditorial connaît une profonde mutation. Au cours de la dernière décennie, la concentration des maisons d'édition s'est intensifiée à un rythme effréné. En France comme ailleurs, des financiers et des industriels cherchent à propager leur vision politique du monde. Ils sont en France très ancrés à droite et à l'extrême droite et davantage motivés par une envie de rentabilité que par la création littéraire. Ils ont pris le contrôle de nombreuses maisons d'édition historiques. Selon un article de Livre Hebdo paru en septembre dernier, en 2023, dix groupes d'édition en France contrôlent 89,8% des parts de marché pour 6,86 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Cette concentration de l'édition française est à l'œuvre depuis les années 70 et s'est intensifiée dans les années 80 mais jamais autant de fleurons de l'édition française ne se sont retrouvés entre les mains de si peu de personnes. Le marché de l'édition est aujourd'hui dominé en France par quatre grands groupes qui contrôlent la majorité des publications et de la distribution des livres. Achète Livres, Éditis, Médias Participation et Madrigal. Ces groupes concentrent une grande diversité de marques et de maisons d'édition ce qui leur permet de couvrir un large spectre littéraire des best-sellers aux livres d'histoire ou scolaires. En 2022, ces quatre groupes représentaient 70% du marché de l'édition en France. D'après l'historien Jean-Yves Mollier, jamais la concentration dans l'édition n'a été aussi importante. Avec quelques 300 marques historiques contrôlées de manière accrue, ces groupes imposent leurs conditions aux distributeurs et aux libraires, accentuant encore leur influence sur le marché. Achète Livres est le leader du marché français et le troisième plus grand éditeur mondial. Avec plus de 200 marques, dont des maisons emblématiques comme Grasset, Fayard et Stock, le groupe domine largement le secteur. En 2023, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, dont 29% en France. Son implantation internationale, notamment aux Etats-Unis, avec les éditions Little Brown, en fait un acteur incontournable. Le groupe, historiquement propriété de Jean-Luc puis d'Arnaud Lagardère, a été racheté en 2023 par le géant Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, qui a lui-même cédé en 2023, éditisse au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, faisant du deuxième groupe français d'édition une filiale de sa holding, Tchèche Media Invest. Editis contrôle 55 maisons d'édition françaises, comme Plon, Robert Laffont ou La Découverte, et a racheté en 2024 les éditions Delcourt, maisons indépendantes spécialisées en BD. Le groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 751,1 millions d'euros. Avec 702 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, Médiaparticipation arrive en troisième position. Principalement actif dans le secteur de la bande dessinée, avec des marques comme Dargo et Dupuis, l'entreprise a racheté en 2017 le groupe Martinière Le Seuil, éditeur majeur dans le domaine des essais. Ce groupe, qui contrôle environ 40 marques, est un pilier de l'édition jeunesse, religieuse et des ouvrages graphiques. Le Capital est principalement détenu par la famille Montagne, avec 75% des parts en 2017. Vincent Montagne, PDG de Médiaparticipation, est le neveu de François Michelin, décédé en 2015, et joue également un rôle dans la gouvernance de la célèbre marque de pneus. Parmi les actionnaires de Médiaparticipation figurent, outre Michelin, AXA et la Caisse des dépôts et consignations. La quatrième part du gâteau revient à Madrigal, avec 612 millions de chiffres d'affaires en 2023. Il se distingue dans la littérature et les sciences humaines, regroupant une trentaine de marques prestigieuses, dont Gallimard, Flammarion, les éditions de Minuit et Paul. En 2013, LVMH est entré au capital du groupe, à hauteur de 9,5%, soit plus de 25 millions d'euros. Nicolas Bazir, le numéro 2 du groupe LVMH, est arrivé en 2019 au conseil d'administration de Madrigal, et a récemment renégocié le pacte d'actionnaires avec la famille Gallimard. En septembre 2024, Madrigal a acquis les éditions Christian Bourgeois, éditeur d'auteurs tels que Tolkien. Conséquence des acquisitions successives par ces multinationales et cette concentration sur le paysage éditorial français, le nombre de maisons d'édition véritablement indépendantes font comme neige au soleil. Selon le syndicat national du livre, sur les 10 000 maisons d'édition en France, seulement 1 000 structures distinctes auraient une activité régulière, parmi lesquelles seulement 400, avec une activité significative, c'est-à-dire présentant un chiffre d'affaires annuel lié aux ventes de livres, supérieur à 100 000 euros. Un chiffre que ne réalise pas la majorité des maisons d'édition, qui ne peuvent donc pas vivre de cette activité. La grande majorité des livres que l'on retrouve dans les librairies et qui s'y vendent provient d'un nombre restreint de maisons, limitant ainsi la variété des choix offerts aux lecteurs. Il devient par exemple de plus en plus difficile de se faire référencer à la FNAC pour un éditeur autodiffusé. Cette concentration ne se limite pas à l'acquisition de maisons historiques. Elle s'accompagne également d'un contrôle accru sur l'ensemble du processus, de l'édition à la mise en vente. Car les grands groupes détiennent aussi les outils de distribution et imposent des conditions désavantageuses aux éditeurs indépendants en leur facturant des tarifs bien plus élevés qu'à leur propre label. Leur position dominante leur permet ainsi de réduire les prix de vente et d'amortir les pertes grâce à leurs autres activités dans des secteurs divers comme le fret, le charbon, le luxe, les assurances, les pneus ou encore les ventes d'armes. Les groupes comme Hachette ou Editis bénéficient d'accords privilégiés avec les principales chaînes de librairie et les plateformes en ligne, ce qui leur permet de donner à leurs ouvrages une meilleure visibilité, que ce soit en librairie ou sur les sites de vente. Une maison d'édition indépendante rencontre beaucoup plus de difficultés pour faire référencer ses ouvrages dans certains points de vente. Par exemple, les relais implantés dans les gares sont aujourd'hui la propriété de Vincent Bolloré et deviennent sa vitrine. Florent Masso a pu vérifier récemment que la FNAC de la gare de Lyon à Paris n'avait carrément plus de rayon essai. Une illustration de ce qui arrive lorsque l'on met la librairie entre les mains d'un vendeur de machines à laver. Au cours des années 80, les groupes d'édition rachetaient principalement des maisons en difficulté. Mais depuis les années 2000, ils ciblent de grandes marques emblématiques à des prix très élevés. Et il est très difficile pour les propriétaires de ces maisons de refuser des offres disproportionnées qui font d'eux des multimillionnaires. Pour les grands groupes, ces acquisitions visent avant tout à gonfler leurs chiffres d'affaires et accroître leurs valeurs. La domination du secteur de l'édition par une poignée de multinationales a des conséquences directes sur la diversité des contenus. Les maisons d'édition soumises aux impératifs de rentabilité privilégient les œuvres à fort potentiel commercial, se traduisant par un phénomène de baisse-celléorisation au détriment de voix émergentes ou minoritaires. Cette concentration oriente également les contenus selon les doctrines de leurs actionnaires, faisant de l'édition un vecteur d'influence politique et idéologique. Ce qui tue les éditeurs indépendants, c'est de voir Vincent Bolloré sortir son argent pour acheter la maison Fayard, celle de Claude Durand, celle qui a édité Solzhenitsyn et Garcia Marquez pour publier Zemmour ou Sonia Mabrouk. On achète de la mémoire pour vendre de l'idéologie nauséabonde et souvent mal écrite. Dans la même dynamique, Bernard Arnault se paye la nouvelle revue française et les éditions de minuit pour mieux vendre LVMH, se posant ainsi en nouveau maître de Saint-Germain-des-Prés, selon Mediapart. En 2015, la boutique Louis Vuitton a d'ailleurs remplacé la mythique librairie La Hune, située à Saint-Germain-des-Prés. La culture, remplacée par le commerce de luxe, tout un symbole. De même, à travers la publication d'ouvrages traitant des problèmes environnementaux, Mediaparticipation et son actionnaire Michelin s'achètent une conscience écologique avec les éditions du Seuil. Idem avec Editis pour Kretinsky, dont il faut rappeler qu'il a constitué sa fortune sur le charbon et autres énergies fossiles et sur des industries particulièrement polluantes. Garde-fous démocratique essentiel, l'édition joue un rôle dans la défense du pluralisme d'opinion et d'expression. Elle permet à des voix alternatives, critiques ou contestataires, de s'exprimer, contribuant ainsi à la vitalité du débat public. Plusieurs ouvrages ayant dénoncé les dérives de la politique ou de l'économie française ont été publiés par des éditeurs indépendants qui ont osé porter ces voix critiques malgré le risque commercial et juridique. C'est cette pluralité même qui est menacée par ces multinationales qui, outre l'édition, contrôlent également la presse et la télévision. Dans ce contexte, ces voix dissonantes se trouvent étouffées ou marginalisées. Vincent Bolloré a gagné des territoires pour l'extrême droite. De nouveaux acteurs, tels que le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin, souhaitent entrer dans l'industrie du livre pour défendre le commerce et le patrimoine catholique et français. Selon une étude de l'Observatoire de l'économie du livre de 2023, les nouveaux auteurs ont 30% de moins de chances d'être publiés par les grandes maisons d'édition depuis 2015. Les grands groupes préfèrent en effet miser sur des valeurs sûres, c'est-à-dire rentables, plutôt que d'investir dans la découverte de nouveaux talents. De nombreux auteurs, bien installés dans leurs maisons historiques, se sont vus refuser leurs derniers manuscrits et se sont retrouvés sans éditeurs, parfois contraints à se publier en auto-édition. Seule une volonté collective, unie au sein du monde de l'édition, permettrait de lutter efficacement contre ces mastodontes. Une volonté collective qui passe d'abord par une prise de conscience des auteurs, qui les amène à refuser de publier dans ces maisons inféodées. On a du mal à comprendre pourquoi certains auteurs continuent à publier chez Hachette ou au Seuil, alors qu'ils défendent des valeurs contraires aux actionnaires de ces maisons. À cet égard, la question du droit de conscience pour les auteurs et les éditeurs, similaire au droit de retrait des journalistes face à des positions opposées à leur rédaction, pourrait avoir du sens. Les maisons indépendantes pourraient tout à fait rivaliser avec les grands groupes, si les lecteurs et les libraires répondaient présents. Car malgré ce constat accablant, des solutions existent pour protéger l'édition indépendante, à condition que chacun y mette du sien. À commencer par le législateur. Par exemple, l'introduction d'une législation anti-concentration, similaire à celle de l'audiovisuel, pourrait préserver le pluralisme en limitant la domination des grands groupes et en empêchant qu'un seul acteur ne détienne une part trop importante du marché. Des mesures de soutien financier, telles que des subventions ou des allègements fiscaux, devraient aussi être élargies et mieux orientées vers les petits éditeurs, souvent négligés par les dispositifs actuels. Il est crucial également d'aider les librairies indépendantes et de favoriser des circuits courts de distribution pour réduire les coûts. Le numérique, s'il garantit une visibilité équitable aux maisons indépendantes, constitue une opportunité majeure. Des incitations pourraient encourager les plateformes à promouvoir ces éditeurs, à l'image des quotas culturels dans l'audiovisuel. De plus, la collaboration entre éditeurs indépendants via des réseaux mutualisant les ressources pour la production, la distribution et la promotion serait un levier puissant. En France, des initiatives comme la Fédération des éditeurs indépendants ou l'Autre Livre œuvrent déjà dans ce sens en organisant des événements et en développant des outils partagés. La concentration rapide et massive de l'édition aux mains de quelques grands groupes financiers constitue une véritable menace pour la démocratie. Ce phénomène, déjà bien implanté dans les médias, s'étend désormais au secteur du livre, pilier essentiel à la diversité d'opinions et d'expressions dans les débats publics. Face à ces géants, les éditeurs indépendants se retrouvent dans une situation de grande précarité, souvent contraints de se laisser absorber par ces grands groupes ou de disparaître. La France et l'Europe ont les moyens de favoriser un écosystème éditorial diversifié, capable d'accompagner les évolutions sociales et environnementales qui s'imposent dans un monde en pleine mutation. Encore faudrait-il une véritable volonté politique. Un grand merci à Florent Masso, qui a été le maestro de cette vidéo, éditeur connu pour avoir découvert des auteurs et autrices marquants, la plupart du temps en dehors des circuits éditoriaux traditionnels, notamment en 1994, Virginie Despentes. Il a fondé sa propre maison d'édition avec l'objectif de mettre en lumière des voix nouvelles et d'accompagner le changement de société. Il est aussi membre fondateur et administrateur de Blast et nous co-éditons des livres avec lui. Le tome 1 de L'Empire n'a jamais pris fin de Pas comme Thiellement. D'accord, c'est de la pub gratuite, mais bon, on est face à des titans, n'oubliez pas. Et rendez-vous sur Blast pour les compléments à cette vidéo et pour lire l'article de Florent. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.